Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Pour le 33ème épisode de Mélée Générale avec toutes les armes armées du Père Noël Secret, c'est clairement l'arme qu'il faut utiliser dans cette période de Noël Et j'espère qu'on va bien faire un petit carnage en sa compagnie Alors on va prendre Nomade pour l'assistance du chien S'il m'est utile, en tout cas ça c'est clairement pas sûr Et petite anecdote, hier tranquillement je testais ma petite classe Au Père Noël Secret, j'ai fait une seule game en Mélée Générale Et je l'ai remporté Donc si je peux reproduire ça en vidéo, ça serait pas mal Bon par contre est-ce que ce sera le cas ? Pas sûr Mais en plus c'était sur Seaside aussi Donc, hé hé hé, ça peut être un signe Je dis bien peut-être, rien n'est sûr Hop, ok ça commence First kill, first blood On va essayer de bien se débrouiller Bah c'est la map adaptée pour jouer au corps à corps Donc ça va rajouter peut-être un peu plus de facilité On va voir, mais c'est vrai qu'au niveau des conditions de map C'est bien réuni On t'a vu toi, on t'a vu, on t'a vu On va te pourchasser mon gars On va te suivre et on va te pourchasser Et voilà Et on va complètement te découper En deux What the fuck ? Ok, lui ne voulait clairement pas prendre par contre Ce petit coup de Père Noël secret là Non mais chaque personne qui se prend un coup de Père Noël secret Après aura droit à un cadeau Sous le pied du sapin Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez utile Faites ça, faites-vous avoir Et vous aurez le petit cadeau Dommage lui Ah quoique, attends, il va peut-être venir Oh merci Mais quel cadeau Moi j'offre des cadeaux en les tuant Mais eux aussi ils m'offrent des cadeaux en venant jusqu'à moi Ça fait de très bonnes choses Allez le petit drone Sachant qu'hier j'avais réussi à débloquer du coup dans ma petite game Bah toutes mes séries de points Donc Helico, Elstorm et tout Et bah pour alors c'est vrai que ça te facile comme bien les choses Donc Ouais, il y a peut-être moyen de reproduire ça aussi Bah attends, on va partir dans la cave à vin là Parce qu'il y a le gars Je pense que je peux le surprendre Arrête-toi, arrête-toi par contre Cours pas trop hein Oh ouais mais là par contre il va dans des endroits assez tendus Où il y a moyen que je me fasse Ouais, ouais Ah dommage J'aurais peut-être pas dû le suivre En même temps bon Je me doutais pas qu'il allait jusqu'ici quoi Ouais mais là c'était tendu comme endroit quoi Parce que bon là Ça peut sortir de partout Tu te fais avoir Aïe 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 Dommage, dommage C'est ici C'est vraiment l'endroit de la map le plus propice pour jouer au corps à corps Dans l'église là t'es bien Après il faut de l'activité Bah il y en avait là au début de partie Là il y en a un peu moins C'est pour ça que je me suis dit Allez on va le suivre jusqu'à la cave à 20 là Peut-être que c'est une bonne option Ah ça l'était Ça l'était pas vraiment Ça l'était pas vraiment Même si bon ça s'est joué à pas grand chose aussi hein Et puis du coup attends On recommence là hein On repart sur le même scénario Alors là cette fois-ci Essayons de pas mourir peut-être mais Hop ok Ça passe Ça passe, ça passe, ça passe Bon je suis clairement pas premier hein Pour l'instant mais Non Ah dommage Il m'a vu direct le ruine hein Il y a deux fois qu'il me tue par contre lui Il va commencer à me saouler délicatement hein Dommage Hop parfait Non 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 Aïe 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 Il y en a toujours un Il y en a toujours un Ah je serais rentré paisiblement là dans la petite maison C'était tranquille hein Après il y aurait pu avoir enchaînement De bonnes situations Non Vas-y T'aurais pas pu prendre ton cut Un peu en mode commando C'est vrai Vu que là j'étais pas non plus Assez proche Mais vas-y T'aurais pas pu te le prendre Oh non Bon attends là ça va arriver Oh Ouf Heureusement que lui Il a pas trop de réaction hein Parce que sinon Il me la mettait à l'envers De manière assez violente Oh putain La Tomahawk elle l'a frôlé par contre Ouais non Je repars pas d'emblée L'attaquer ça sert à rien La Tomahawk elle a raté Bon bah tant pis Mais bon Il y aura pas de seconde chance Par contre ça repars Ouais mais c'est Arrêtez de partir vers La cave avant là Je vais encore me faire douiller Moi au final A vous poursuivre Oh bah en plus Regardez qui c'est C'est l'Ouyn Oh là là il s'est retourné Alors ça C'est qu'il doit avoir L'atout pour Ouais le même atout que moi Je sais même plus lequel D'ailleurs c'est du coup Mais sinon il aurait pas pu savoir J'ai science de mort Je suis le plus discret possible là Aucun moyen de me détecter Via mes bruits de port en tout cas Non 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 Je peux pas me faire trahir par ça Hop Bon là attends Il y a quelqu'un Bingo Oh il est avec son annihilateur Oh la petite double Oh la petite triple Je sais plus où je suis Oh non là je suis plus où j'étais Là j'étais paumé Voilà je t'ai perdu Non mais c'est dommage Parce que là Je pense pas qu'on va la gagner La partie Bon parce qu'il y a un gars Il commence quand même A prendre délicatement l'argent Mais hier quand même J'ai réussi à la gagner Tu vois je lance une partie Comme ça random Pouf Victoire Bon malheureusement J'arriverai pas à reproduire cela Ah ça dépend forcément de l'accueil Parce qu'en vrai là Ça enchaîne quand même plutôt bien Mais bah il y a un mec Qui s'en sort bien aussi quoi Dans la partie Qui arrive à bien bien enchaîner Du coup bah forcément Lutter à côté de ça En étant encore à corps Ah c'est pas évident Évident mais En vrai ça restera une bonne partie Bon lui par contre On arrête pas de le tuer Je sais pas si c'est toujours Le même firebreak Mais dans tous les cas Ça prend tarif Au niveau des firebreak Même si c'est indifférent Bon le chien vas-y C'est ton moment de gloire aussi Si tu veux bien faire un kill Non Ah dommage 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 Ah et voilà Première élimination Bien joué mon petit chien Mais un deuxième Un deuxième au moins Pour que tu sois un minimum rentable Encore le firebreak Ah y'avait plus personne Mais si Mais what Pourquoi il a pas tué le ruine Y'avait le ruine Le chien il s'est déli Oh on se casse Non Oh j'ai queuté trop tôt C'est de ma faute Oh y'a 22-22 par contre Oh le chien qui a réussi à rattraper Ah bah ça va être tant d'axe Mais je ne crois pas En mes chances de victoire là Peut-être que je pars trop défaitiste Je sais pas mais Ouais non Dommage là Tomahawk Oh lui il fait chier Le ruine L'urine à chaque fois Il a Il a l'opportunité D'être à distance de moi Ah bah du coup il me tue Ouais 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 tu vois le premier C'est ouais Il joue à la Maddox quoi Bon La Maddox dit rien Il a très bien le droit de jouer avec Mais c'est sûr que Lutter contre une Maddox C'est pas facile Quand tu la maîtrises Un minimum T'as Non Ça ça devait passer La Maddox Bah c'est sûr que ça fait du dégât C'est sûr que c'est beaucoup plus simple De jouer Maddox Copernoël secret Où tu dois être forcément au corps à corps Collé à l'adversaire Oh 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 Mais tu me saoules toi Comment il sait à chaque fois Ah j'aimerais bien voir ce qu'il a dans sa classe Mais je pense qu'il a le même à tout que moi Ouais pour Bah l'espèce de sixième sens quoi Parce qu'à chaque fois il arrive à se retourner Et à savoir que je m'approche de lui Alors que pourtant j'ai science de mort Tu sais que j'ai pas pris science de mort pour rien Non c'est bien pour que Je suis pas détecté par genre de personne Bah j'ai tout même J'ai science de mort Et j'ai en plus détection acoustique Ah bah c'est ça oui C'est détection acoustique je crois Qui met le sixième sens Sur ce Black Ops 4 J'utilise tellement jamais Sauf bah du coup Quand je joue au corps à corps Je ne sais plus moi Oh 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 Oui on l'a eu Récupère la vie Hop Quand t'as pas de stimulant Qu'est-ce que c'est lent Ouais ça fait un bon Un bon petit slogan tiens Quand t'as pas de stimulant Oh qu'est-ce que c'est lent Oh mince Oh mince Oh mince Non mais pourquoi je cut trop tôt Comme ça Pourquoi je veux pre-shoot comme un fou là Ah bah on va terminer deuxième Eh 28 élimination Au moins Peut-être 29 même Attends C'est pas terminé hein Eh monte Mais non pas toi Oh mais pas toi Mais non dommage 28 élimination 28 12 Ça aurait été une bonne game Moi je suis content Sachant que c'était pas facile Toi de l'emporter Eh en plus attends J'arrive à faire un meilleur ratio Que celui qui joue à la matos Bah c'est lui hein De toute façon Oh oui bon il a même la carte d'usine nucléaire Ok ouais ouais Pas nucléaire en mêlée générale Mais nucléaire tout de même Donc tu vois Lutter contre ce genre d'adversaire C'est pas facile Bah en vrai après Tu regardes l'accueil C'est vrai que bon Il n'y avait que des bas level Sauf lui Sauf lui Bon il est niveau 55 Je pense qu'il est de manière fixe Ce niveau 55 C'est prestige 3 ou 4 ça 4 je crois Donc ça bon On sait pas trop Combien de temps de jeu il est Mais c'est vrai qu'après Le reste c'était des bas level Ça aide hein Quand on est au cas encore Mais voilà Là je pense qu'on va maintenant Tomber quand même sur plus De bas level En approche de Noël Donc normalement Délicatement Il va y avoir Je pense Moins de joueurs sur Black Ops 4 Et ceux qui vont rester Normalement seront des gens Bon qui seront moins en mode tryhard C'est ce qu'on voyait En tout cas les précédentes années Ce que là Bon c'était pas encore forcément le cas Depuis la sortie de Modern Warfare Genre si Bon le premier épisode Que je vous avais fait Après la sortie de Modern Warfare C'était un peu l'accueil gratis C'était dans l'épisode À Cordite Si je me souviens bien Mais après on avait vu Qu'on était quand même tombé Aussi dans des accueils Bien bien corsés Donc c'était pas tout le temps le cas Mais là ça commence peut-être Tu vois A devenir bon Donc on va peut-être avoir Maintenant plus de facilité Dans cette série Melee Général Actual Vu qu'on sera confronté A des joueurs moins bons Et moi je prends hein Alors certes C'est peut-être du coup Avec moins de De satisfaction Que tu ressors des games Parce que tu sais Qu'il y avait moins de lutte en face Mais non On prend quand même On prend quand même Les mecs un peu moins bons Moi ça me dérange pas Surtout quand on est avec des armes Plus difficiles Telle du corps à corps Enfin même Du fusil de précision Pour le dernier épisode Vendetta Bon bah voilà du coup Pour ce père Noël secret Bon vous devinez bien Que du coup après En termes de statistiques Il n'y aura pas grand chose à dire On va quand même pouvoir détailler la classe Et après pour vous dire Ce que j'en pense Bon on va pas parler On va dire de l'efficacité de l'arme Ça reste une arme de corps à corps Elles sont toutes les mêmes Sur ce Black Ops 4 Donc bon Elle va pas ressortir du lot On peut parler par contre De son aspect De son design C'est vrai que c'est quand même Une arme Très très stylée En mode piolet Comme ça Mais emballée Dans son petit papier cadeau Voilà si tu veux offrir Un petit piolet Pour Noël Hop Tu offres le père Noël secret Mais directement Donc c'est vrai que voilà Ça reste une arme Très stylée Et collector Très très collector Parce que du coup Elle n'est pas ressortie Depuis Bah sa sortie justement C'était lors de C'était la deuxième opération Du coup Si je ne dis pas de conneries C'était la deuxième opération De Black Ops 4 je crois Donc il y en a beaucoup Qui l'ont pas eu Malgré qu'elle a été débloquée Au niveau 25 De la contrebande Mais voilà Étant pas ressortie depuis Ça reste une arme Asset collector Donc ça Ça fait plutôt plaisir Donc voilà Une arme festive D'une efficacité redoutable Au vu de ce gameplay Mais j'approuve Oui Castero doutable Effectivement 28 kills Oui oui Avec une petite triple en plus Dommage que ça n'a pas été L'action de la partie d'ailleurs La triple Moi je dis Il y aurait eu mérite Parce que j'ai pas vu Combien il a enchaîné de kills Celui de la Maddox Mais en vrai S'il a fait une triple comme moi Bah j'avais plus de mérite En étant encore à corps Wow 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 Me douillez pas Treyarche à ce niveau là Donc on va parler Bon oui On peut parler rapidement Des stats Mais de toute façon Pas grand chose à dire Donc les dégâts forcément C'est du one shot Dans tous les cas Avec le Père Noël secret Tu vas one shot Tous les adversaires Même du coup Un adversaire qui a du coup Une veste balistique Enfin je sais plus Le nom exact du coup Une armure Voilà Si vous préférez Donc là pas d'inquiétude Tu one shot Pour la portée après Bon T'as pas un gros gros effet commando C'est sûr que voilà Quand moi j'essaye un peu De pré-shoot Tu vois De faire mon coup Mon coup de Père Noël secret En avance Vous l'avez vu Que ça marchait pas Je me faisais punir à chaque fois La portée Elle est pas tip top Parce que oui Y'aura pas d'effet commando Comme sur certains Call of Duty Mais bon ça passe Et y'a pas non plus Énormément de cut fail J'en ai peut-être lu Un ou deux là Durant le gameplay Mais en vrai ça passe Pour la cadence Bon tu cutes quand même Assez rapidement Même si bon Parfois en ratant ton cut Comme on l'a vu là aussi Tu te fais punir Et après c'est compliqué Quand même de répliquer Et bon la précision Y'a rien à dire Parce que bon D'où y'a une précision Sur une arme de corps à corps A aucun moment Maintenant du coup Voyons voir La classe Que je peux vous préconiser Avec ce père noël secret Une classe plutôt universelle Pour le corps à corps C'est à dire que Pour les prochains épisodes Au corps à corps Donc avec le jackpot Voir même le Nifo Oti Je vous préconiserai Normalement exactement La même classe Donc le détecteur acoustique Du coup en tactique Pour directement entendre Tous les bruits de pas Ennemis Encore là Vu que moi je suis en vidéo C'est pas si efficace que ça Parce que vu que je parle En même temps et tout Bon le son du jeu Je l'entends pas forcément Très très bien C'est vrai que là je pense Et je dis pas ça En mode En mode C'est sûr que ça se passerait Comme ça Mais je pense que oui Quand même Hier Quand j'ai fait Ma petite mêle générale Et que je l'ai gagné du coup Du premier coup Quand je testais la classe Effectivement j'avais le son à fond Et c'est vrai que j'entendais Quand même Beaucoup Beaucoup Les bruits de pas ennemis Et ça m'avait aidé Dans pas mal de situations Là honnêtement Je me suis pas trop basé Sur ces derniers Je les entendais Très difficilement Et je pense effectivement Si je l'avais attendu au max J'aurais peut-être gagné Ma petite mêle générale Parce que là Etant donné que ça s'est joué A deux kills Donc à trois fois rien Ça peut jouer au son Voilà Donc en vidéo C'est compliqué Mais c'est vrai qu'en vidéo C'est quand même un très 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 bon avantage Le détaire acoustique Parce que t'entends quand même Vachement Les bruits de pas Et en plus du coup T'as l'effet sixième sens Après bon La petite un jeu combat Qui peut être utile A longue distance Après faut-il Qu'elle touche aussi Et ça c'est pas toujours le cas Après En atout 1 On a armure corporelle Du coup Qui est plus là on va dire Pour récupérer la santé plus rapidement Vu que du coup J'ai pas de stimulant dans cette classe La meilleure alternative à ça C'est l'armure corporelle Effectivement Parce qu'après bon Résistance accrue Aux explosifs Feu Et radiation ennemi Bof C'est pas quelque chose Qui va être ultra utile Par contre effectivement Oui la santé Qui se régénère plus vite Lorsqu'on est blessé Ça Tu le prends directement Donc ça c'est une très bonne alternative Quand tu n'as pas le stimulant L'armure corporelle Il y en a beaucoup qui l'oublient Parce que certains Ils pensent juste Que l'armure corporelle Voilà C'est pour s'immuniser Des dégâts explosifs Et tout Alors que non Ça te permet également De te régénérer plus rapidement Donc c'est un bon atout A ce niveau là Ingénieur après Pour détecter du coup Tout ce qui est bon Bah oui Série de points ennemis Les petites Les petites charges de nomades Et tout Donc voilà Tout ça Voilà les petits explosifs Ça te permet du coup De détecter tout ça De ne pas De te faire piéger Et bon là De toute façon Il n'y en avait pas vraiment Des pièges Donc on n'a rien vu Je crois à travers les murs Du début jusqu'à la fin de la partie Donc c'est vrai qu'ingénieur Là je l'aurais eu Ou je l'aurais pas eu Ça aurait pas changé grand chose Mais on sait jamais On sait pas contre quel type d'adversaire On peut tomber Donc c'est toujours préférable Quand même d'avoir Le petit ingénieur Surtout quand t'es au corps à corps Parce qu'au corps à corps De toute façon T'es en mode full rush Donc t'es pas vraiment T'as pas vraiment le temps De regarder à chaque recoin S'il y a un petit explosif De nomades qui traîne Ou autre chose comme ça Donc voilà Tu te fonces dans le tas Et bon parfois Tu te fais piéger Mais au moins Avec ingénieur Il y a moins de risques Poids plume après Bien entendu Pour courir Beaucoup plus rapidement Voilà Donc ça c'est indispensable Quand tu joues au corps à corps Et en plus On n'a pas de dégâts de chute Ce qui peut être pratique Dans certaines circonstances Quand tu trouves en hauteur et tout Par exemple Quand tu vas tout au top Là de Seaside Et que tu descends du coup Vers le middle de la carte Pas de dégâts de chute là Alors que sinon Bah tu t'en prends quand même un peu Et tu pars avec un petit déficit Donc ça très important Et on a tout trois Le combo du coup Silence de mort Eh ça Ultra important Même si bon On arrive quand même Parfois à me détecter N'est-ce pas le ruin Donc ça voilà Silence de mort Pour ne pas être détecté Par rapport à tes bruits de pas Et poursuivant du coup Pour poursuivre les adversaires Les traquer jusqu'au bout De la carte Très important également Quand tu joues au corps à corps Donc pour moi voilà C'est vraiment le meilleur Setup de classe Qu'on puisse avoir En jouant aux armes De corps à corps En prolongement de ça Les séries de points Bah je les change pas Parce que même hier Tu vois j'ai réussi quand même A sortir drone L-Storm et Ico de surveillance Et c'est surtout Que je vois pas trop D'alternatives Parce que bon Le coup près La R-C-X-D Je trouve que ça me fait Plus perdre du temps Qu'autre chose Surtout que moi Avec ces deux séries de points Tu feras un kill Mettre un recte en phase 2 Bah avec un peu de chance Ça peut arriver Mais sinon bof bof Coïs stratégiques C'est également assez punitif Parce qu'il faut attendre Du coup de le lancer Qu'il atterrisse tout ça Que tu le récupères Aussi bien que tu vas De le faire voler Donc c'est pas top Drone de brouillage Bon c'est pas très intéressant Foudroiement J'aime pas De toute façon Sur ce Black Ops 4 Je le trouve inefficace Et la tourelle Ça peut être une bonne chose Mais quand tu regardes Le nombre de points nécessaires Pour avoir la tourelle Par rapport au Hellstorm Y'a que 50 points de différence Donc autant prendre le Hellstorm Et après bah pareil Du coup pour l'escadron de drone Par rapport à l'éco de surveillance Y'a que 50 points Donc autant prendre l'éco de surveillance Par rapport à l'escadron Ça fera beaucoup plus de dégâts C'est pour ça que je garde Exactement le même combo C'est parce que bon Les autres séries de points Qui sont un peu avant Qui se débloquent plus facilement Sont pas forcément plus rentables Donc avec un peu de chance Tu fais des séries Tu pourras débloquer Le Hellstorm et l'éco de surveillance Et pour alors T'es Alors je vais pas dire sûr De gagner la partie Mais hier par exemple Ça m'a bien aidé A la remporter Parce que sinon J'aurais peut-être plus la perdre Quand j'avais fait ma petite partie De mon côté Voilà voilà du coup Pour les petites séries de points Pour le spécialiste Alors là je vais quand même plus Vous préconiser Un spécialiste Ou des spécialistes En particulier Alors d'habitude Bon vous le savez Je donne pas de conseils Quand tu joues au corps à corps Pour moi c'est primordial D'avoir du coup Un spécialiste létal Donc qui tue Pour forcément La capacité du coup Spéciale Parce que bon L'arme normalement Elle sera Non c'est plutôt le contraire La capacité spéciale Elle va être remplacée De toute façon par la Tomahawk Donc c'est l'arme Qui t'intéresse Et pour le coup Bah vaut mieux du coup Une arme autonome Entre guillemets Même si c'est pas forcément Le cas dans tous les coups Tu peux également avoir Une arme qui Bah tu dois l'utiliser Parce que de toute façon En arme autonome Si je dis pas de connerie On a que justement Le chien de nomade Donc pour alors Tu peux très bien prendre Le bouclier balistique La machine de guerre Bon crash Tu vas éviter C'est pas très très utile Le purificateur Peut être une bonne chose Donc moi De manière particulière Je vous préconise quand même L'unité canine De nomade Parce que c'est autonome Au moins tu peux continuer Tranquillement à jouer au corps à corps En attendant que ton chien Lui Fasse des petites Éliminations Le pervieux Peut être une bonne chose Pareil pour le tempête Pareil pour la faubre Ricone du coup Bah pour une fois Non je le déconseille Je le préconise pas Du coup quand tu joues au corps à corps Le choc gravitationnel Peut être une bonne chose aussi Pareil pour l'annulateur La lame de l'ombre Ah ça c'est le bon combo Quand même C'est le très bon combo Parce qu'au moins Tu restes dans l'aspect corps à corps Même si j'ai ma petite préférence Quand même pour nomade Mais c'est vrai que c'est être C'est peut être le deuxième spécialiste Que je vous préconise au corps à corps Après nomade Tant que du coup Je vous le déconseille Zéro aussi Je vous le déconseille Parce que Ce ne sont pas du coup Des armes létales Donc voilà du coup Niveau de spécialiste Après vous faites Ce que vous voulez ça Ça change pas Donc voilà du coup Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu Si ça a été le cas Likez, commentez, partagez Ça me fera extrêmement plaisir C'est la petite récompense Et on se retrouve du coup Très très vite Pour d'autres vidéos Que ce soit sur Call of Duty Black Ops 4 Ou sur d'autres jeux Allez bye Tout le monde Oh yeah